Le mois dernier, le youtubeur Fabien Olicard a sorti un livre intitulé « Votre cerveau est extraordinaire » qui a rapidement escaladé le top des ventes chez Amazon jusqu'à arriver à la place numéro 2, toutes catégories confondues. Ces jours-ci, on est habitué à ce que les youtubeurs et autres personnalités web soient capables de fédérer leur communauté pour promouvoir leur projet. Mais concrètement, comment font-ils pour d'abord construire ces communautés et ensuite vendre leurs produits à ses fidèles sans détruire la relation qu'ils ont avec eux et sans passer pour des gros vendeurs de tapis qui sont juste là pour faire de l'argent ? Sur ce point, les opérations marketing menées par Fabien Olicard autour de son bouquin sont exemplaires dans leur domaine. Et dans cette vidéo, on va en décomposer ensemble les principaux éléments. Si vous voulez comprendre les mécanismes psychologiques derrière la création de communautés sur le web et si vous voulez comprendre comment coordonner une communauté pour passer à l'action de manière efficace sans être un gros lourd, alors vous avez beaucoup à apprendre de Fabien Olicard. Mais avant de commencer, un petit disclaimer, cette vidéo n'est pas une critique de Fabien Olicard. Au contraire, je suis impressionné par ce que Fabien a construit sur YouTube et via son livre. Mon but est d'apprendre de son exemple et de partager ses leçons avec vous. En marketing web, on a un visionnaire du nom de Seth Godin. Seth Godin est fascinant parce qu'il est capable d'observer une technologie aujourd'hui et de prédire ou d'imaginer comment elle va transformer le marketing dans 10 ans. Par exemple, en l'an 2000, il a popularisé le concept de marketing viral avec son livre IdeaVirus. Et ce livre avait été marketé de manière unique pour son époque puisque Seth avait publié une version PDF librement téléchargeable sur son site et encouragé directement le lecteur à partager le PDF avec un maximum de monde. Selon certaines estimations, sa stratégie de marketing viral justement a fait de ce livre l'e-book le plus téléchargé de tous les temps. Et ce, malgré le fait que Seth était en avance sur son temps puisque la stratégie qu'il décrit dans son bouquin, le marketing viral, n'a vraiment explosé que quelques années plus tard au milieu des années 2000 avec en particulier l'essor de Facebook et de Twitter. Je vous dis tout ça pour poser le décor pour un autre bouquin de Seth Godin dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Ce bouquin s'appelle Tribu, sous-titré en français. Nous avons besoin de vous pour nous mener. Mais alors qu'est-ce que ce livre a à voir avec Fabien Enlicard ? Beaucoup de choses. Je ne sais pas si Fabien a lu le livre ou non mais en tout cas sa chaîne est un excellent exemple des concepts décrits dans le bouquin. Voici un court extrait du livre. Avant, le marketing c'était la publicité et la publicité coûte cher. Aujourd'hui le marketing c'est engager le dialogue avec la tribu et diffuser des produits et services à travers des histoires qui se propagent. Mettons ça en parallèle avec un extrait de la vidéo que Fabien a sortie pour promouvoir son livre. Et dans une de mes FAQ de l'année dernière, quand on n'était pas très nombreux sur la chaîne, j'avais dit que oui j'avais pour projet d'écrire un livre. Tu pourrais sortir un livre sur le mentalisme, ça fait plusieurs fois qu'elle revient à cette question. Écoute, je vais vraiment te dire, j'adorerais écrire un livre sur le mentalisme. J'aimerais beaucoup faire ça, c'est pas un projet que je déciderais tout seul dans le sens où il faudrait une proposition d'un éditeur. Si tu es éditeur, si vous connaissez un éditeur, j'aimerais beaucoup mettre ce livre en place. Fabien utilise les deux ingrédients mentionnés dans le bouquin. Premièrement, on a le dialogue avec la tribu bien sûr, puisqu'il va répondre en direct à des questions qui lui sont posées sur Twitter. Deuxièmement, il nous raconte une histoire en nous expliquant comment le bouquin en est venu à être écrit. Et ça va encore plus loin avec cet extrait qui se trouve juste après. Et bien suite à ça, il y a un jeune homme qui s'appelle Théophile, qui a je crois 14 ou 15 ans, qui m'avait contacté pour me donner le contact du père d'un ami et lui, qui travaillait dans une maison d'édition. Et c'est ce qui a fait que j'ai rencontré mon éditrice Aurélie Starkman, des éditions First au mois d'octobre 2016, et qu'on a lancé ce projet. Et dans cet extrait, Fabien nous explique que le bouquin a non seulement été écrit pour la tribu, mais il a surtout été rendu possible par la tribu. Ce livre, ce n'est pas juste le projet de Fabien Olicard, c'est un projet collectif. Et on verra plein d'autres exemples juste après de comment Fabien va mettre cette idée en place. Pour le moment, il est important de comprendre que cette idée d'interaction, c'est ce qui va séparer une véritable tribu d'une simple audience de gens qui vous suivent mollement. Une audience a une relation passive, elle est juste là pour consommer votre contenu. Mais une tribu a un rôle actif. Et c'est ce qui permet à un youtuber de mobiliser sa communauté pour des actions dans le monde réel, comme ici, acheter un livre. Le rôle du storytelling dans le marketing de tribus est essentiel. L'idée, c'est que les tribus de chasseurs-cueilleurs se rassemblaient autour du feu il y a 10 000 ans pour échanger des histoires. Des histoires de chasse, des histoires de fantômes, des mythes religieux. Aujourd'hui, on n'a plus de feu de camp, mais ce sont toujours les histoires qui vont souder nos communautés. Je vous remets un extrait de la même vidéo où Fabien nous explique pourquoi ce livre est important. Et il nous explique ça, vous l'aurez deviné, au travers d'une histoire. Il faut savoir que c'est une série particulière, j'ai fait plein de trucs cools tout au long de ma vie, mais avoir un objet, quelque chose qui existe et qui se perpétue dans le temps, c'est très spécial, surtout quand on sait que je suis passionné de livres depuis que je suis petit. Le goût de la lecture, je l'ai eu très tôt, quand ma grande soeur allait à la bibliothèque quand j'étais petit, pour faire comme elle, j'y allais aussi et je prenais des livres, mais j'ai toujours eu un rapport amical, on peut le dire, avec les livres. Les livres sont donc mes amis. Bon, c'est pas des amis bruyants, ça c'est sûr. Malgré cet aspect personnel, Fabien va faire le maximum pour impliquer sa communauté dans le livre, y compris tout au long de l'écriture, qui est traditionnellement un processus assez solitaire pour un auteur. Et comme je ne pouvais pas vous en parler non plus quotidiennement, parce qu'il n'y avait pas d'intérêt pour vous, j'ai fait en sorte quand même que ce soit interactif dans l'écriture. Par exemple, un jour sur Facebook, je vous ai demandé de me donner 5 mots au hasard. Et en fait, c'était un défi que je m'étais donné. J'ai pioché un des postes avec 5 mots au hasard et je les ai calés dans un chapitre comme étant une contrainte. Les 5 mots, c'était collage, danse, génie, tristesse et roux. Mais surtout, le point le plus critique, et c'est là que beaucoup de gens se plantent, c'est que la tribu doit participer au succès du projet jusqu'au bout. Et donc, votre succès n'est plus le vôtre, c'est celui de votre tribu en entier. Regardez comment Fabien Olicard parle du succès de son livre dans une autre vidéo. D'ailleurs, sur Amazon, c'est dingue. On a été premier des ventes durant 3 semaines. Là, je crois qu'on est redescendu. Tout est relatif, troisième des ventes. Et ça, je pense vraiment que c'est grâce à vous, là, directement. Donc ça, c'est chouette, parce qu'aussi, ça donne confiance à l'éditeur pour en faire un suivant. Vous avez entendu ça ? On était premier des ventes. Si vous voulez fédérer une tribu, le projet ne vous appartient plus tout à fait. C'est devenu le projet de la tribu. Et la même idée se retrouve dans ce post sur Instagram. Deuxième livre, le plus demandé, toutes catégories confondues. Il y a un bug où vous êtes juste géniaux. C'est comme ça que vous devez communiquer avec la tribu. Et pour que ça marche, cette attitude doit probablement être authentique. Voilà ce qu'en dit Seth Godin dans le livre Tribu. Dans l'environnement politique et télévisuel actuel, il est facile de croire que pour être un leader, il faut être un égomaniaque, une superstar ambitieuse qui ne cherche que la gloire personnelle. En réalité, c'est généralement l'inverse. Les leaders qui veulent donner sont plus productifs que ceux qui veulent prendre. Encore plus étonnant, l'intention du leader est importante. Les tribus peuvent sentir si quelqu'un veut juste être sous le feu du projecteur. Pour prendre un exemple encore plus évident, prenez le titre du bouquin de Fabien Olicard. Votre cerveau est extraordinaire. Ce n'est pas mon cerveau est extraordinaire ou la vie géniale de Fabien Olicard. Cette idée est encore renforcée dans la vidéo d'annonce. Et je voulais surtout pas écrire un livre genre devenez mentaliste parce que c'est pas ça l'objet du truc. La vérité c'est que vous et votre cerveau, vous êtes déjà capables de plein de choses. On l'a vu depuis plus d'un an. Difficile de faire plus clair. La personne la plus importante dans cette histoire, c'est le mot vous, en tant que membre de la tribu. Tout ça permet de créer une audience qui ne vous consomme pas juste passivement, mais est capable de passer à l'action. Que ce soit parler de vous ou un ami, s'engager dans votre ONG ou acheter un produit. Et Fabien Olicard est très bon pour encourager cette interaction. Un des meilleurs exemples sont les lives, pendant lesquels il va poser des énigmes et encourage son audience à tester des réponses. Alors, amour non, accident non, enfin oui, crime non, électricité non, philosophie non. Et cette idée d'interactivité a été ajoutée dans son bouquin. Donc j'ai créé un chapitre où le livre et les rabats du livre vont vous permettre de bluffer quelqu'un. Une sorte de triangle que vous avez posé entre vous et quelqu'un, la personne va devoir choisir un symbole ici, se concentrer sur le deuxième rabat, et vous allez deviner quel symbole elle avait pensé. Personnellement, mon détail préféré, c'est celui-ci. En fait, dites-vous qu'il n'y a pas de hasard dans le livre. Sauf un, il y a une coquille. Il y a une coquille sur une date, vous la trouverez, je pense que vous la trouverez, vous pourrez me le dire dans les commentaires quand vous l'aurez trouvé. On a rarement vu un auteur vendre son bouquin en expliquant qu'il y a une coquille. Mais dans le cadre du marketing de tribu, ça fait partie du message. Parce que ça donne un rôle à chaque personne. Un des problèmes qui va survenir rapidement quand vous interagissez avec votre audience de cette manière, c'est la question de comment gérer les suggestions qu'on vous donne. Bien souvent, vous allez recevoir des idées qui sont données par des personnes qui vous suivent totalement bien intentionnées, mais ces idées ne rentrent pas dans votre stratégie. Ou tout simplement, vous allez recevoir des idées totalement contradictoires venant de différentes personnes. Et donc, ça devient impossible de satisfaire tout le monde tout le temps. Mais heureusement, ce n'est pas nécessaire. Voilà ce qu'on dit Seth Godin. Le secret est d'écouter, de prendre en compte ce que vous entendez, et ensuite de prendre une décision, même si elle contredit les gens que vous venez d'écouter. Les gens veulent se sentir entendus. Ils ne se préoccupent point de savoir si vous faites ce qu'ils vous disent ou non. Comparer ça avec un extrait d'un des lives de Fabien Olicard. J'aimerais que vous me disiez vraiment quelle vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne. Même s'il n'y a pas forcément de lien, selon vous, avec le mentalisme, vous pouvez vous lâcher, ça ne veut pas dire que je vais faire des vidéos sur tout ça, mais j'aimerais bien prendre un peu la température. Au départ, je voulais monter un formulaire pour ça ou un truc comme ça, et je me suis dit non, ça on va le faire en direct ensemble. L'idée est que la tribu a besoin d'un leader. Elle a besoin de quelqu'un qui donne une direction claire. Et pour être légitime, ce leader doit être à l'écoute des membres de la tribu et il doit les inviter à participer. Mais la décision finale repose toujours sur les épaules du leader parce que c'est lui qui doit prendre la responsabilité pour tout le monde. Pour terminer cette vidéo, une idée centrale chez Seth Godin, c'est l'idée de surprise. Si vous allez au-delà de ce qu'on attend de vous, vous pouvez ravir et surprendre en offrant aux gens quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. C'est une idée assez difficile à mettre en place puisque, par définition, si quelque chose est évident et connu et peut être codifié dans une vidéo de ce type, bien ça ne surprend plus personne. Godin a un article sur le sujet, donc je vais vous lire les premières lignes. Toute personne qui mange à votre restaurant s'attend à une bonne tasse de café. Et c'est difficile de les impressionner puisque vos concurrents font la même chose. Mais bien sûr, tout le monde ne veut pas du café. Certains veulent une tasse de thé ou une tisane. Et ces gens ont l'habitude d'être ignorés. Donc on leur donne un vieux sachet de Lipton. Et si vous étiez le seul à proposer 30 variétés de thé différentes. Toute personne qui achète le bouquin de Fabien Olicard s'attend à un bon livre. Alors comment les surprendre ? Comment aller au-delà ? C'est pour ça que Fabien a caché des surprises dans son livre. Des choses qui vont plaire à ses super fans, ceux qui ont l'habitude de suivre toutes ses vidéos. Et à la fin, je vous parlerai des historiques qu'il y a à l'intérieur. Il y a des petites choses de caché. Et surtout, il y a une super idée en faisant ça. Et si vous êtes encore là, je vous dis un secret. Je suis allé dans quelques librairies et quelques FNAC. Et j'ai signé les livres, je les ai dédicacés. C'est-à-dire que si vous trouvez quelque part un livre avec une dédicace à l'intérieur, c'est une vraie dédicace. Ça m'a fait rire de faire ça. J'ai fait ça en l'achetant moi-même le livre à la FNAC le jour de sa sortie. Et ce livre-là, je l'ai ensuite offert dans la rue à la première personne qui est venue me dire bonjour. C'est quelque chose que personne ne lui demandait de faire. C'est quelque chose qui va toucher un petit nombre de personnes. Et franchement, pour le Pékin moyen qui va rentrer dans une FNAC, ça n'a pas grand intérêt. Mais si vous êtes un super fan de Fabien Olicard, si vous faites partie du petit noyau de cette tribu, alors c'est le genre de geste qui vous touche et qui vous encourage à donner de votre personne et à participer toujours plus aux projets qui sont menés par la tribu. On va terminer sur une dernière citation de Seth Godin qui vient du même article et qui récapitule bien le message de cette section. « Quand vous enchantez les gens qui sont inhabituels, ignorés et qui sortent de l'ordinaire, il y a d'autant plus de chances qu'ils parlent de vous et qu'ils vous recommandent à leurs amis. » Pour résumer cette vidéo, on a parlé de l'idée du marketing de tribus, dont Fabien Olicard est un très bon exemple. Une tribu, c'est un groupe de personnes qui sont unies autour d'un leader par une certaine idée ou par une façon de voir le monde. Et la grande force d'une tribu, c'est qu'elle est capable de se mobiliser pour passer à l'action. Bien souvent, une petite tribu bien soudée et motivée sera beaucoup plus efficace qu'une grosse masse de gens qui est beaucoup plus grande mais beaucoup moins impliquée. Alors comment créer une tribu ? Il y a 5 ingrédients. Premièrement, racontez une histoire fédératrice où les membres de la tribu peuvent se reconnaître. Deuxièmement, donnez un rôle à jouer à chaque personne. Incitez chaque membre de la tribu à passer à l'action aussitôt et aussi souvent que possible, même sur de petites actions comme partager une vidéo ou laisser un commentaire. Troisièmement, faites briller la tribu. Les succès d'une tribu n'appartiennent pas à son leader mais à la tribu en elle-même. C'est comme ça que vous devez le voir et c'est comme ça que vous devez communiquer. Quatrièmement, soyez à l'écoute mais prenez les décisions. La tribu veut se sentir écoutée mais elle a besoin d'une direction forte. Un leader qui essaye de plaire à tout le monde sera encore plus inefficace qu'un leader qui n'écoute que lui-même. Et finalement, ravissez les super fans. Allez au-delà de ce qui est attendu de vous et créez la surprise pour les membres les plus fidèles. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant en cliquant sur le bouton qui se trouve ici. Si vous avez un site web et que vous cherchez comment vendre plus efficacement, j'ai créé une formation vidéo qui rassemble meilleurs conseils pour rendre votre site internet plus persuasif. Cliquez sur le bouton pour découvrir la formation maintenant. C'est 100% gratuit et vous n'avez même pas besoin de me donner votre email. A la semaine prochaine.